Bonjour, bienvenue en Normandie, pays de l'impressionnisme. Vous êtes ici au château de Bonnemare, situé entre Rouen et Giverny. Sylvie et moi avons décidé de vous faire partager le bonheur d'habiter dans ces lieux magiques et en 2006 nous avons donc ouvert 4 chambres d'eau et un gîte dans le corps de feu. Donc vous êtes ici au sommet de l'Andelle et jusqu'au début du Moyen-Âge existait déjà un château qui aurait abrité Raoul de Bonnemare, un héros de la légende de deux amants. Cette légende est inspirée d'un lait de Marie de France. Au XVe siècle, ce château aurait abrité les amours de Charles VII et d'Agnès Sorel. En 1555, Nicolas Lecomte, parlementaire de Rouen, achète le domaine et fait construire le château tel que vous pouvez le voir aujourd'hui, c'est-à-dire réaménager le corps de Porsche, aménager le corps de ferme, la chapelle et le château avec ses deux ailes tel qu'on peut le voir aujourd'hui. Nicolas Lecomte était un ami personnel du roi de France Henri II et donc a fait travailler un architecte de renom, Philibert Delorme ou vraiment un de ses élèves. Le seul roi qui a séjourné ici avec certitude est Charles VII qui a succédé à Charles IX. Voilà, vous êtes donc dans la cuisine. Il faut savoir qu'au XVIe siècle, la vie se passe dans la cuisine, maître de maison et domestique. Tout le monde vit ensemble. Donc vous avez une pièce ici que vous voyez avant tout fonctionnelle. Elle est faite dans des matériaux agréables. Elle est faite en briques et en pierres, mais vous voyez, c'est quelque chose qui ne craint pas les chocs. Donc on vit dans cette cuisine et la cheminée est typique de la Renaissance, c'est-à-dire qu'elle fait la largeur de la pièce avec au milieu le foyer et de chaque côté ce qui était les fumoirs. Cette cheminée a été modifiée au XVIIIe siècle pour y introduire un tourneum roche qui marche à l'air chaud. Je disais tout à l'heure qu'on prenait ses repas, maîtres de maison et domestiques ensemble. Mais je vous disais aussi que Nicolas Lecomte était très proche du roi de France. Et si le roi de France venait, on ne pouvait quand même pas décemment manger avec les domestiques. Donc on avait toujours dans les châteaux une chambre bien décorée, bien parée, sous le terme chambre de parade, dans laquelle on montait des traiteaux et des plans, c'est-à-dire on dressait la table, expression la française, on dressait la table. Le château a été vendu et c'est Étienne Defieux qui achète le domaine. Étienne Defieux est inspecteur général de la Gabelle sous Louis XIII. Et son fils était un des conseillers de finances de Louis XIV. Donc c'est lui qui fait cette chambre telle que vous la voyez aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il recrée cette pièce en partant d'un tableau qu'il a acheté en Italie, un tableau de Lionel Ospada qui représente la fuite de la ville d'Otrois. Vous voyez qu'ici, le lit est dans une alcôme. C'est déjà une évolution par rapport aux chambres traditionnelles du XVIe siècle où on avait un ou plusieurs lits dans les mêmes pièces. Le boudoir, cette petite pièce qui est déjà dans l'aile, qui a un décor de grotesque en partie haute, mais qui est surtout très intéressante par les trompe-l'œil qui sont en bas. C'est l'ensemble le plus important de trompe-l'œil en France de Jacques Stella. Nous allons passer maintenant dans la chambre Louis XVI. Au XVIIIe siècle, il est devenu impossible de dîner dans une chambre. Versailles a développé l'utilisation de pièces dédiées aux salles à manger. Et donc on transforme une grande salle, ce qu'on appelait à l'origine la grande salle, qui était en fait une grande pièce dans laquelle il y avait des lits, mais qui pouvait servir également de salle de banque. On transforme cette grande salle en une salle à manger et un salon. Un salon à manger est aujourd'hui devenu salon, et le salon est devenu chambre à coucher. Le salon, si ce n'est qu'il est très agréable et que vous pouvez voir, il y a une vue sur ce qu'on appelle le tapis vert, une vue qui est très très dégagée et qui incite au repos. Nous allons maintenant passer dans l'aile, où nous avons réalisé deux chambres plus un. Raoul de Bonnemare, donc au nom du héros du lait de Marie de France, qui est dans cette chambre avec une grande salle de bain et sur fond de bouche. Cette chambre est accessible sur demande aux handicapés. Et ensuite, vous avez une petite suite qu'on appelle Marie de France, donc l'héroïne, celle qui a écrit le lait, qui est formée d'une chambre et d'un petit salon, dans lequel vous avez aussi un cabinet de toilette et une douche. Nous avons également, en plus des chambres d'eau, comme je vous le disais dans l'introduction, un gîte que nous avons créé dans l'ancienne boulangerie du château. Donc ce gîte comprend un salon, une cuisine salle à manger et deux chambres. Et il est ouvert sur un jardin privatif orienté au sud. Donc il est très très agréable dès les jours du printemps. Nous allons maintenant visiter la chapelle. Vous voyez cette chapelle, cette chapelle ronde. C'est Philibert de Lambre qui a eu l'idée de recréer des chapelles rondes pour symboliser l'éternité. De chapelles rondes du XVIe siècle, il ne reste plus que deux en France. Celle-ci et celle du château d'Annette. Je vous disais qu'on avait beaucoup de liens communs avec Annette, parce que Annette, vous savez, a été construite par le roi Henri II pour sa maîtresse Yann de Poitiers. Et Nicolas Lecomte était tuteur des enfants qui viennent de Poitiers. Un petit mot sur les vitraux qui ont été réalisés dans les années 60 par le grand-père de mon épouse. Quand je dis réalisés, c'est-à-dire que c'est lui qui a dessiné les cartons, qui a acheté le verre, découpé le verre et qui les a posés. Alors ils sont sur le thème du voyage, puisque cette chapelle est dédiée à Saint-Christophe. Il y a d'autres choses aussi à découvrir dans ce château, mais je vous donnerai le plaisir de venir pour les découvrir, notamment dans le corps de ferme, où nous avons encore une forge du XVIIIe, en état de marche, et surtout une cidrerie complète avec le tour à broyer et son pressoir à longue étrange, qui sont du XVI et du XVIIe siècle, et qui sont ensemble quasi uniques, restés au même endroit. Je vous remercie de votre attention et je remercie la société Édition Alain Millard pour le travail qui vient d'accéder. à la suite du XVIIIe siècle, à la suite du XVIIIe siècle,